L'objectif de cette vidéo est de démontrer cette identité trigonométrique du cosinus de l'addition de deux angles que tu as également appliqué dans quelques autres vidéos dans cette section sans pour autant peut-être savoir d'où vient cette formule et pour la démontrer on va utiliser le même schéma qu'on a fait dans la vidéo précédente et avec toutes les petites choses qu'on avait démontré au passage par exemple que ce côté AC est égal au cosinus de bêta tout ça il faut voir la vidéo précédente pour savoir d'où ça vient donc je vais repartir de la fin de la vidéo précédente et utiliser tout ce qu'on a fait avant pour démontrer cette formule alors comment est-ce qu'on fait pour démontrer cette formule ? cosinus de alpha plus bêta d'abord on aimerait le visualiser sur ce schéma comment est-ce qu'on peut exprimer cosinus de alpha plus bêta en fonction de la longueur des côtés qu'on a sur ce dessin ? et bien il faut se placer dans le triangle AED rectangle en E parce que dans ce triangle AED on a bien un angle qui voit alpha plus bêta et le cosinus de alpha plus bêta c'est le côté adjacent AE divisé par l'hypoténuse de 1 donc c'est tout simplement AE cosinus de alpha plus bêta est égal à AE et comme dans la vidéo précédente l'astuce ici c'est d'écrire AE comme la différence de deux côtés de la longueur de deux côtés et AE on voit facilement ici que c'est égal à AB que j'ai pointi en orange ici AB moins ce côté EB moins EB ici donc si on arrive à démontrer que AB est égal à cosinus de alpha fois cosinus de bêta et que EB est égal à sinus de alpha fois sinus de bêta c'est bon on aura réussi à démontrer la formule du cosinus de l'addition de deux angles alors commençons par AB comment ça se fait que AB est égal à cette expression ? et bien il faut se placer dans le triangle ABC ça j'espère que tu l'as deviné qui est rectangle en B et AB il est en lien avec le cosinus de alpha ici parce que le cosinus de alpha il est égal à quoi ? il est égal au côté adjacent AB justement divisé par l'hypoténuse AB divisé par la longueur de l'hypoténuse qu'on a déjà trouvé dans la vidéo précédente et qui vaut cosinus de bêta et bien ça y est on a accompli notre premier objectif qui était de démontrer que AB est égal à cosinus de alpha fois cosinus de bêta qu'on déduit tout simplement de cette équation là en multipliant les deux côtés par cosinus de bêta donc voilà on a réussi à démontrer cette première chose ce lien entre AB et cosinus alpha cosinus bêta alors la deuxième chose qu'on aimerait démontrer c'est EB est égal à sinus alpha fois sinus bêta et pour cela et bien il faut avoir un peu l'intuition ici que EB il est égal à FC du fait que FCBE est un rectangle EB est égal à FC donc si on arrive à démontrer que FC est égal à cette expression c'est bon aussi et là comment on fait ? et bien on doit se placer dans ce triangle rectangle DFC rectangle en F et on voit que la longueur du côté FC il est en lien avec le sinus de alpha car sinus de alpha dans ce triangle rectangle il est égal au côté opposé donc FC divisé par l'hypoténuse et dans la vidéo précédente on a démontré que l'hypoténuse la longueur de l'hypoténuse est égale à sinus de bêta donc ça y est on y est presque FC est égal à quoi ? il faut multiplier les deux côtés de l'équation par sinus de bêta et on obtient FC est égal à sinus de alpha fois sinus de bêta ce qui fait qu'on a accompli notre deuxième objectif car on sait que FC est égal à EB donc sinus de alpha fois sinus de bêta est aussi égal à EB on a donc fait la deuxième partie du job qui était de démontrer que EB est égal à sinus de alpha fois sinus de bêta vu que AB est égal au premier terme de cette expression et que EB est égal au deuxième terme de cette expression et qu'on a bien cosinus alpha plus bêta est égal à AB moins EB à partir de considérations géométriques simples à partir de ce schéma et bien on a réussi à démontrer cette formule la formule du cosinus de l'addition de deux angles